Encore et toujours plus, on veut t'en amasser. C'est la loi du plus riche et c'est un jeu rassé, où l'on cherche toujours le maillon à casser, nous libérant la chaîne qui sert à entasser, ouvrant les vannes à l'or dont nul ne s'est lassé, maltraitant au passage les humains effacés, inutiles picaillons dont les vies encrassées encombrent le système, leurs besoins effacés, sans trouver le courage de nous hurler assez. Elle est belle la planète et bien mondialisée. Ce sont les riches en l'air dans le haut des gratte-ciels. On trouve les pauvres en bas, allions banalisés, nourrissant de beaux rêves en regardant le ciel, oubliant le sol dur où ils craignent leurs pieds, maudissant à voix basse les riches qu'ils vont épier. Il faut bien que l'on vole l'argent pour le gagner, et c'est la corruption qui remplit nos paniers, si bien qu'ils sont trop lourds et ardus à manier. Enfant, ils vont fouiller parmi les décritus. C'est pour gagner trois sous de quoi faire un repas. On ne les instruit point, l'école il n'y en a pas. Non pas qu'ils s'ennuieraient s'ils apprenaient le russe ou les mathématiques, mais ce n'est pas utile. Marchant pieds nus, fouillant dans nos déchets futiles, ils trient des coupes cisailles nos gadgets obsolètes, et s'ils font trop de bruit, tournez donc la molette. Si, l'oubli va si bien à ces vivants squelettes. Elle est belle la machine qui fixe les salaires. C'est selon les pays, pas selon les métiers. Où nous naissons importe pour les grands argentiers. Nos frontières sont ouvertes, partout le même salaire. Oui, pour les capitaux, les produits, les denrées. Mais pour les salariés, la sortie est barrée. Ils ont moins de besoins, pourquoi les payer plus ? En pays émergé, la vie est un malus. Sur le dos des humains, l'argent est un virus. En leur vendant des armes, on gagne de l'argent. Comme on aurait du mal avec d'autres machines. On ne discute pas bien le prix pour tuer des gens. Non, les marchands se pressent d'Europe ou bien de Chine. On brade à tour de bras la vie des innocents. Mais c'est toujours les pauvres qui paieront de leur sang. Il faut des mitraillettes pour fouler la moquette. Et des grenades à main, des chars, des lances-roquettes. Selon par tous les champs de mines qui déchiquettent. En rang bien trop serré, vous allez obéir. Ce n'est pas une question qu'il faudra discuter. Ou bien vous vous pliez au jeu à disputer, noblement incliné, vous laissant envahir. Ou bien les terres humaines, les recoins reculés, maculés de ses marques, l'ozone et les coraux, inondés de sa boue, les peuples acculés, englués de son fiel, les esprits doctoraux, sauront montrer au Dieu votre visage au Dieu. Es-tu sûr de vouloir aller où ça nous mène ? C'est folie de faire jouer la mondialisation, oubliant d'y inclure la liberté humaine. Non, il n'y a que les biens dans la circulation. On garde les humains prisonniers des frontières, menottés à leur banc durant leur vie entière. Ils sont payés un rien pour des jeans exportés, et ils n'auront jamais l'argent pour en porter. Sur l'humain qui acquiesce, l'argent s'essuie les pièces. Eh bien, il faut chercher de quoi vous vous privez. C'est un effort à faire, cela doit arriver. On ne peut pas toujours être à vous assister. Nous pensons qu'il faut bien près de vous insister, ou pour l'éternité vous serez endettés. Mettez-y donc du vôtre dans cette adversité. Il ne manque pas de gens comme vous dans la cité. Eh oui, ils se débrouillent pour joindre les deux bouts. Si vous n'êtes pas manchot, vous resterez debout. Épargnez-nous les mots sur l'argent mal placé. C'est un peu indécent et vraiment déplacé. Vous ne pensez pas aux victimes ou trajets. Nos pauvres actionnaires, souvent gens très âgés. On a perdu des plumes dans les fluctuations, misant sur nos conseils parfois mal avisés. Ils ont perdu un peu de leur exaltation. Mais s'il en reste à prendre, il faudra bien viser, si l'on veut dépouiller ses portefeuilles rouillées. Entendez-vous les cris des gens que l'on exploite ? C'est parce qu'ils sont trop loin, en pays émergés. On y va en vacances, mais qu'ils gardent leurs blattes. Nous, on veut du confort et surtout bien manger. On se fiche de savoir combien ils sont payés. Mais regardez un peu ce verre qui est rayé. Ils savent se contenter du peu que l'on leur laisse. Et c'est si distrayant de tirer sur leur laisse. Sans risquer de morsure, leurs dents ont des faiblesses. En vain j'ai récité mes verres alambiqués. Combien d'oreilles outrées se sont crues attaquées ? On ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer. Non, ce n'est pas plaisant de devoir vous saquer. On n'y met nul plaisir, mais vous le méritez. Maltraitant nos oreilles de vos mots irrités, il en faut du courage pour vous ouir jusqu'au bout. Et nous n'en avons point, car pour vous, l'eau qui bout, c'est encore débordé. Et des gouttes vous mordez. Elles sont comme des barreaux, les frontières de l'astuce. Eh, qu'importe leur vie parmi les détritus. Et tant pis si le coût du transport est en sus. Et tant pis si la couche d'ozone l'a dans l'anus. Et puis, excusez-moi, c'est l'heure de l'Angélus. Sous-titrage Société Radio-Canada